Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les erreurs en langage C. En plus de ce cours, sur Internet, je vous invite à retrouver Programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. On retrouve plusieurs chapitres. Et les erreurs que je vous invite à lire en plus de ce cours vidéo. Alors, en langage C, pour gérer les erreurs, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons l'entête erno.h. Cette entête déclare notamment une variable globale erno et un certain nombre de codes d'erreur qui permettent aux fonctions de la bibliothèque standard de reporter précisément la cause d'une erreur. Alors, la variable globale erno est de type int. Alors, remarque, erno peut être défini par une macro ou un identificateur. N'essayez pas de récupérer son adresse. Donc, impossible de faire adresse de erno au risque d'avoir une erreur. Alors, comment utiliser erno ? Alors, il faut mettre erno à zéro avant d'utiliser la fonction qui peut échouer. Puis, tester si la fonction a échoué. Remarque, chaque fonction indique à sa façon qu'elle a échoué. Et enfin, en cas d'échec, on utilise erno pour récupérer le numéro de l'erreur. Alors, dans cette première partie, nous avons découvert la variable erno pour récupérer le numéro d'une erreur. Donc, maintenant, en deuxième partie, nous allons voir affichage d'un message d'erreur. Donc, nous avons tout d'abord la fonction strErreur. Donc, pour l'utiliser, je dois faire un dièse-include-string.h. Donc, strErreur demande en paramètre un numéro d'erreur, un code d'erreur. Alors, cette fonction permet de connaître la signification textuelle d'une valeur de erno. Donc, à noter que pour la chaîne retournée, il est sage de présupposer qu'elle a une durée de vie la plus courte possible. N'essayez pas de modifier le contenu de la chaîne. Affichez-la directement ou copiez-la dans une zone temporaire. Donc, strErreur, je lui donne, par exemple, la variable erno et, en résultat, j'aurai une chaîne de caractères qui contient le message d'erreur. Alors, un autre intérêt de passer par cette fonction est que les messages retournés sont adaptés à la localisation, la langue du système. Voilà, sinon, comme autre fonction, nous avons aussi pErreur. Alors, pErreur permet d'envoyer le message correspondant à erno. Donc là, on n'a pas besoin de lui donner erno. pErreur va directement consulter erno et envoie le message sur le flux des erreurs stdR. Le paramètre chaîne, s'il est différent de nul, est une chaîne de caractères passée par le programmeur et affichée avant le message d'erreur. Voilà, donc si je veux ajouter un commentaire avant le message d'erreur, je passe la chaîne en paramètre. Donc, nous avons vu, premièrement, comment avoir accédé à la variable globale erno. Donc, c'est grâce à erno.h. Ensuite, pour obtenir le message d'erreur à partir du numéro d'erreur qui est dans erno, on utilise soit strErreur, soit pErreur. Alors, troisièmement, nous voyons un exemple. Alors, char étoile, chaîne invalide. Donc, cette variable pointe sur une chaîne. Ensuite, unsigned long int variable. Donc là, je déclare une variable de type long. Alors, j'ai écrit int, mais c'est facultatif. J'aurais aussi pu écrire juste unsigned long à la place de unsigned long int. C'est exactement la même chose. Alors, égale str, donc string, to, ça veut dire vers, ul unsigned long. Donc, on va transformer une chaîne de caractère, donc la voici, en unsigned long, donc en nombre. Voilà, en deuxième paramètre, je lui passe l'adresse d'un char étoile, donc l'adresse de chaîne invalide, parce que la fonction strToUl me retourne dans ce pointeur les caractères invalides qu'elle n'a pas réussi à transformer. Voilà, et 10, c'est pour indiquer la base dans laquelle on travaille. Donc ici, en base 10, la base usuelle. Donc, suivant cette base, les chiffres seront transformés par strToUl. Ensuite, printf variable égale, donc pourcent lu, unsigned long variable. Donc, j'affiche variable. Voilà, et puis je peux aussi faire un printf pour 100s, donc une chaîne de chaîne invalide, pour afficher les caractères qui n'ont pas pu être transformés. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, je vais compiler le programme. Je me mets dans le bon répertoire, cd.programmation.c. Donc, je fais cc-w-all 14erreurs.c-o-14erreurs. La compilation a réussi, j'exécute le programme. Voilà, donc, ça a bien fonctionné. Variable est maintenant égale à 12 345. Et dans chaîne invalide, on a récupéré le mot invalide, la chaîne invalide. Donc, tout ça n'a pas pu être, évidemment, transformé en nombre. Alors, maintenant on voit l'utilisation de Erno. Donc, je mets Erno à 0. Alors, pour avoir la variable Erno, j'ai bien sûr ici rajouté include Erno.h. Ensuite, je fais variable égale str2ul. Alors, cette fois-ci, je mets une chaîne très grande. Donc, j'ai mis 20 chiffres à la suite. Ensuite, comme tout à l'heure, je lui passe l'adresse de chaîne invalide. Et on reste toujours en base 10. Donc, ensuite, je dois tester si la fonction str2ul a réussi ou pas. Alors, comment je sais qu'elle a réussi ou pas ? Donc, si variable est égale au maximum d'un unsignade long, il se peut qu'il y ait eu une erreur. Donc, si c'est égal au maximum d'un unsignade long et que Erno est différent de 0. Donc, ma variable Erno, elle n'est plus à 0. C'est qu'il y a eu une erreur. Et donc, j'utilise la fonction pError. Donc, je mets mon commentaire Erreur str2ul. Et sera affiché à la suite le message d'erreur. Donc, voilà. On constate ici ce qui s'est passé. Donc, il y a bien eu Erreur. Avec la fonction str2ul. Et donc, j'ai le message d'erreur. Donc, numerical result out of range. Donc, résultat numérique, hors de portée. Donc, ça veut tout simplement dire que la chaîne de caractère, quand on la transforme en un nombre, le nombre est trop grand pour être contenu dans un unsignade long. Donc, voilà. On a vu, grâce à Erno et PError, comment récupérer une erreur et afficher le message correspondant. Voilà. Ce cours est terminé. Donc, nous avons vu Erno.h pour avoir la variable globale Erno de type int. Donc, ça, ça donne le code d'une erreur. Et pour afficher un message, nous avons soit strError, soit pError. Voilà. Je vous remercie. Et à bientôt pour un prochain cours.